Alors la genèse de la série où c'est long ça remonte quand j'avais 10 ans j'étais un passionné de snowboard mais j'étais en ski alpin du coup c'était compliqué ensuite quand j'ai arrêté le ski alpin je suis parti en freeride mais quand j'étais en freeride ben c'était compliqué parce que j'avais un passé d'alpin après je suis parti en ski cross aussi mais c'était compliqué parce que j'étais considéré comme un skieur alpin après je suis reparti en freeride donc là j'étais un skieur cross qui finissait sa carrière bref et tout ça pour dire qu'en fait on vit dans un monde où on adore coller des étiquettes aux gens et moi ça j'aime pas je suis juste un glisseur un skieur et je m'amuse et à partir de là on a écrit la série Rancho. Ecoute Rancho c'est un personnage un peu beau un peu vintage c'est à mon avis le gendre idéal qui sourit qui est gentil c'est allez je vais me lancer des fleurs c'est moi en extraverti voilà tout simplement dans le team Rancho on est trois sur l'écriture je travaille principalement avec Dino qui a la casquette de producteur pour le coup on écrit à deux quand ça coince on appelle Thibault qui est le cadreur monteur qui est aussi réalisateur aujourd'hui donc en gros sur un tournage on est on va dire trois réal et c'est un petit crew c'est un petit comité et on fonctionne comme ça et ça nous va bien écoute j'ai reçu un coup de fil de François qui m'a appelé qui m'a dit on aimerait faire une soirée Rancho je lui ai dit oui il m'a dit écoute ce serait pour les enfants les lycéens j'ai dit ok c'est bon voilà et il n'y avait pas besoin de dire grand chose de plus en fait quand quand dès qu'on fait des trucs pour la jeunesse je trouve ça cool j'adore les gens qui s'investissent là dedans moi même j'ai j'ai fait des compétitions pendant sept ans pour les enfants et j'aime bien dire que un champion dans tous les sports ça ne sert à rien si ce n'est à faire rêver les gamins donc je m'occupe essentiellement des visuels qui sont qu'on peut retrouver dans la websérie et je m'occupe des produits dérivés on va dire dessiner les t-shirts voilà les quelques visuels qu'on peut retrouver sur les stickers sur les t-shirts etc etc et les collaborations avec les marques que ce soit le masque qu'on a fait avec jules beau le nouveau promodèle là qui sort le promodèle Rancho et voilà tout l'ensemble des produits dérivés je dirais que mon style et on va dire montagnard c'est je voilà je m'inspire de pas mal d'univers aussi canadien c'est assez vaste en fait je m'inspire un peu de mon environnement au quotidien donc j'habite en montagne donc j'habite aux arcs donc c'est les montagnes les sommets la forêt c'était exceptionnel très rigolo marrant je ne connaissais absolument pas c'est extrêmement bien fait il ya beaucoup d'humour ce qui fait ce qu'ils font parce qu'il n'est pas tout seul je trouve ça déjà c'est fort parce que bon le ski extra voilà il est très très ils sont très très bon et leur ce côté humour on rigole on enlève la difficulté de ce qu'ils font j'ai trouvé ça vraiment super voilà j'espère qu'ils vont faire plein et je vais regarder sur youtube un peu plus de choses c'était une super soirée voilà on a pu découvrir un peu la série Rancho du début jusqu'à la fin puis avec une oeuvre en première donc c'est cool quoi j'ai fait la rencontre de Rancho c'était super j'ai bien aimé tout j'ai fait un bon spectacle c'était super bien et bah c'était trop bien et j'adore Rancho alors ça m'a trop plu et voilà this is Rancho this is Rancho bon bah this is Rancho hey